La région du nord-est d'Estaouira jusqu'à la vallée du Sousse est connue pour ses vastes étendues d'arganiers, arbres qui produisent l'argan ou amandes berbères, qui permet à son tour l'extraction de la célèbre huile d'argan, tant recherchée en Occident pour ses vertus dans les domaines cosmétiques et culinaires. La production de cette huile permet à un bon nombre de femmes de travailler et de gagner leur vie. La coopérative Marjana est une des entités au centre de cette activité rémunératrice. Nous sommes très bien ici. Avant, nous étions dans nos maisons sans emploi, mais aujourd'hui, nous avons ce travail qui nous permet de gagner un peu d'argent. Tout le monde travaille ici, dans l'huile d'argan, dans cette région, jusqu'à la ville d'Agadi et Tafraout. L'argan se trouve uniquement dans le sud, ici, à Asraoui, Agadi, Tafraout, Tiznit. Le marché d'huile d'argan, bien qu'en bonne croissance, est affecté par des sécheresses récurrentes dans la région qui affecte les récoltes des graines. Comme vous le savez, d'une année à l'autre, la sécheresse qui est au Maroc, d'une année à l'autre, la récolte devient de plus en plus moins. Comme ça, le prix et la matière première deviennent de plus en plus rares. Et surtout que la demande augmente, c'est normal. Quand il y a de la demande et l'offre est moins, automatiquement, le prix augmente. La coopérative Marjana profite de l'afflux des touristes à Esaouira pour les inviter à découvrir la variété des produits à base d'huile d'argan. Nous avons choisi de frapper les portes des agences de voyage. Comme ça, les gens qui viennent à Esaouira, ils passent directement chez nous. Et comme ça, nous, on essaie d'expliquer notre travail, d'expliquer notre produit. Et surtout que les gens, quand ils viennent à Esaouira, ils pensent automatiquement à l'huile d'argan. L'utilisation de l'huile d'argan par les femmes berbères remonte à plusieurs siècles. Ayant découvert ses propriétés exceptionnelles, elle s'en servait non seulement pour la cuisine, mais surtout pour des besoins cosmétiques. Aujourd'hui, alors que le reste du monde la découvre, l'huile d'argan risque de se faire rare. Pour cause, les sécheresses récurrentes qui pourraient bien être une conséquence du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada